Ça fait plus de 20 ans, mais on pourrait même remonter plus loin, que les électeurs protestent d'une manière ou d'une autre. Et ils envoient des coups de semence qui sont systématiquement ignorés. Le référendum sur le traité constitutionnel européen, les électeurs se sont mobilisés, ils ont voté non. Donc voilà le signal quand même d'une crise politique majeure. Les électeurs disent non alors que tout l'appareil de représentation a voté oui. Et qu'est-ce qui se passe ? Rien. Avec ce fameux mythe d'experts indépendants et objectifs et nôtres qui n'existent pas, on voit bien que ceux qui prétendent être les gardiens de la vérité ne se privent pas de mentir. Quand le président Macron affirme à la télé qu'on n'a jamais manqué de masque, c'est un mensonge officiel. L'invasion de l'espace social par l'émotion est l'une des caractéristiques de l'époque. La vie politique maintenant, c'est le règne de l'émotion. Ça va avec la personnalisation. Vous savez, des hommes et des femmes politiques qui viennent à la télé, qui vous racontent leur enfance, dont on n'a absolument rien à fiche. Pendant que vous tenez des discours émouvants sur la pauvreté, vous pouvez être responsable des politiques qui créent la pauvreté. Les deux cohabitent. Quand on vous montre des cadavres et qu'on vous dit, ah voilà, c'est machin qui a fait ça, il faut tout de suite déclencher une guerre. Je pense à certains néo-philosophes guerriers. C'est-à-dire l'objectif principal sur la scène internationale, c'est la paix et rien d'autre. Anne-Cécile Robert, bonjour. Bonjour. Alors, je suis très heureux de te recevoir sur la chaîne YouTube du site Ellucide. Tu es journaliste, tu es spécialisé sur les institutions européennes, sur l'Afrique, sur l'ONU, mais également sur les institutions, puisque tu es vice-président de l'association pour une constituante et tu es membre du directoire et du comité de rédaction du Monde Diplomatique. Vu ta spécialité sur les institutions, les élections, alors première question, qu'est-ce que tu as pensé de ces élections présidentielles ? L'élection présidentielle est un véritable cauchemar en général, et celle-là en particulier. Je dis cauchemar parce que, par essence, l'élection présidentielle est une élection dépolitisante, puisqu'elle transforme tous les enjeux politiques, tous les enjeux de fond en enjeux personnels, avec une forte dimension charismatique. Et là, personne n'y échappe, que ce soit les candidats de droite, les candidats de gauche, les candidats du centre, tout le monde est embarqué dans cette logique. Et c'est aussi un cauchemar, parce que cette logique personnalisante dépolitisante transforme les électeurs en supporters, et non pas en acteurs pensants qui réfléchissent. Et celle de cette année n'a pas échappé à cette règle. Elle a même été peut-être un cran plus pénible et plus cauchemardesque que les autres, du fait du rôle exorbitant des sondages. Alors ça fait longtemps que les sondages perturbent les élections, mais là, on a eu avec des sondages qui ont commencé quasiment un an avant l'élection, une transformation totale des enjeux, puisque les électeurs, au lieu de voter pour leurs idées ou pour leurs convictions, se sont transformés en stratèges pour savoir qui on allait essayer de mettre au second tour, y compris jusqu'à voter contre leurs idées. Donc certains le regrettent d'ailleurs. Et là, on a le résultat que tu connais, c'est-à-dire un président élu avec très peu d'électeurs inscrits, et puis un fort taux d'abstention au second tour, beaucoup de votes blancs et nuls. Donc c'est un pas de plus dans le creusement de cette crise de la démocratie qui a commencé il y a longtemps maintenant. Les sondages, on a vu que, même encore au mois de janvier, on avait de fabuleux sondages avec Mélenchon à 8 %, Zemmour-Pécresse à 16 %, ou Dusset, en tout cas des choses complètement ridicules. Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire sur ces sondages ? Parce que finalement, on essaie de faire croire que les sondages peuvent prédire, alors qu'évidemment, ils ne peuvent rien prédire, puisque les gens se décident souvent au dernier moment. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire au niveau des sondages, de cette sondocratie ? Puisqu'on voit maintenant que le débat, ce n'est même plus de débat d'idées, mais c'est le débat de, tiens, il y a plus 0,5 sur des sondages bidons. Donc ça sert à quoi, en fait, si ce n'est à manipuler les gens ou à leur faire prendre des mauvaises décisions ? C'est complètement tordu, cette histoire, parce que les entrepreneurs de sondages, on aurait dit les choses clairement, sont des entreprises de sondages qui se partent du titre d'institut. Ils nous disent, mais nous, on n'est pas là pour influencer, on n'est pas là même pour prédire les choses. On fait une photo, comme ils disent, une photo de l'électorat à un instant T, comme si c'était neutre. Comme si c'était neutre, un an avant une élection, d'interroger les citoyens sur des gens qui ne sont pas encore candidats, dans un contexte qui n'est pas du tout celui de l'élection. Donc c'est évidemment pas neutre, et cette photo, elle est tout sauf objectif. Je ne sais même pas s'il y a des photos, d'ailleurs, complètement objectives. Donc moi, je partage assez l'analyse d'Alain Garigou, le politiste de Grenoble, je crois, ou de Bordeaux, je ne me souviens jamais, qui propose l'interdiction des sondages d'intention de vote, au moins un an avant les élections. Je suis restée pour ça, parce que c'est vraiment trop perturbateur. L'élection devient une course de petits chevaux. On commente, machin est passé devant truc, bidule, recule, tout ça par rapport à des calculs qui peuvent être effectivement tout à fait fait sérieusement par rapport à des méthodes, mais qui sont infrapolitiques, et qui, en choisissant finalement le moment, le contexte et le casting, influence forcément l'élection. Alors Alain Garigou va jusqu'à considérer que c'est une atteinte au secret du vote. Bon, là, il va peut-être un peu loin. Mais je pense que les élections seraient plus sereines si on n'avait plus ces sondages au moins un an avant le vote. Tu as parlé de l'abstention aussi, qui a atteint des niveaux records pour une présidentielle. Surtout si on y ajoute ce dont on ne parle jamais, les non-inscrits, puisqu'il y a 9% à peu près des adultes qui ne sont pas inscrits sur l'électoral, donc personne ne parle. Donc ils s'ajoutent à l'abstention. Finalement, est-ce que tu penses que c'est parce que les gens se foutent finalement d'élections parce que ça ne sert à rien ou qu'ils sont désabusés du personnel politique ? Quelle est ton analyse de l'abstention ? Je pense que les électeurs font un peu avec les moyens du bord. C'est-à-dire que quand vous êtes électeur, vous avez une offre politique, comme dirait les... Si on utilise un langage un peu économique, vous n'avez pas d'influence sur l'offre. Et donc si personne ne vous convient, si rien ne vous convient, vous n'avez pas beaucoup d'outils pour protester. Alors certains ne s'inscrivent pas, d'autres mettent un bulletin blanc, d'autres mettent un bulletin nul. Il y a le phénomène du vote protestataire. C'est à mon avis révélateur tout ça d'une crise profonde de la démocratie que les institutions et les représentants refusent d'entendre. Ça fait plus de 20 ans, mais on pourrait même remonter plus loin, que les électeurs protestent d'une manière ou d'une autre. Et ils envoient des coups de semence qui sont systématiquement ignorés, mais par l'ensemble du personnel politique. Je dirais, par exemple, le 21 avril 2002, quand les électeurs ont mis Jean-Marie Le Pen au second tour, ce n'était pas qu'ils étaient devenus pro-Le Pen et fachos, c'est qu'ils avaient envie de protester, notamment contre la manière dont Lionel Jospin avait gouverné. Et ces fameuses phrases, je suis Premier ministre, je ne peux rien faire. Enfin, il n'a pas dit ça exactement. Mais voilà, c'était l'idée d'une espèce d'impuissance du politique. Et puis surtout, il y a eu le 29 mai 2005, le référendum sur le traité constitutionnel européen. Les électeurs se sont mobilisés avec une grande force. Ils ont voté non à 55 %, alors que les parlementaires avaient à 96 % voté oui. Donc voilà le signal quand même d'une crise politique majeure. Les électeurs disent non alors que tout l'appareil de représentation a voté oui. Et qu'est-ce qui se passe ? Rien. Rien. Alors, il ne se passe rien ? Si, malheureusement, il s'est passé quelque chose. C'est que le traité de Lisbonne, qui était le traité jumeau du traité constitutionnel, a été adopté par le Parlement, donc en violation de ce qu'ont dit, de ce qu'avaient dit les électeurs. Et on a eu, c'est terrible, une élection présidentielle en 2007, juste après, enfin deux ans après, le référendum. Et quasiment tous les candidats qui se sont présentés avaient voté oui. Donc voilà comment fonctionnent de nos institutions. Et on a eu, et là, la gauche n'a pas joué son rôle non plus, une espèce de comédie politique à gauche avec l'idée d'un candidat du nom de gauche, alors qu'il n'y avait pas de nom de gauche, il y avait le nom du peuple français. Et ce candidat, d'ailleurs, au bout du compte, il y a eu deux candidats du nom de gauche, ce qui était une erreur, encore une fois, c'était le nom du peuple français, a transformé 55% de nom en 2 ou 3%, je ne me souviens plus tellement des résultats. Donc, on a depuis longtemps des signes importants de crise que les partis politiques dans leur ensemble ne veulent pas entendre et que les institutions empêchent de résoudre. Et c'est pour ça que, avec d'autres gens, je suis arrivée à la conclusion qu'il n'y avait pas de solution dans le cadre de la Ve République. Ce n'est pas la peine de chercher un candidat qui, que, nanana, il n'y a pas de solution dans le système. Tout ce qu'on arrivera à faire, c'est des candidatures de témoignages ou des ralliements bizarres de second tour, des coalitions, comme on voit en ce moment, se faire avec des négociations plus ou moins transparentes. Donc, voilà, il faut... Si on veut sortir de la crise de la démocratie, dont tous les symptômes tels que ceux que tu as rappelés, sont indéniables, il faut recommencer, j'allais dire, une partie en changeant les institutions. On voit que la crise, d'ailleurs, s'approfondit puisqu'on vit une élection présidentielle. Il y a un président qui est élu. On se rend compte que, là, maintenant, on a une majorité des citoyens qui veulent une cohabitation. Donc, ils veulent que le programme du candidat du président ne soit pas appliqué. Donc, on se dit mais à quoi ça arrive ? C'est vrai qu'il y a un vrai problème dans ces institutions. Tu parles aussi d'horreur présidentielle dans nos institutions ? Pourquoi ? Moi, je ne sais pas si les électeurs veulent une cohabitation. C'est ce qui se dit, c'est ce que disent les sondages, mais on peut très bien avoir au mois de juin une majorité Macron. Je veux dire, avec notre système électoral et la logique, justement, présidentielle, il est tout à fait possible que les électeurs, au contraire, comme ils l'ont fait jusqu'à présent, donnent une majorité au président. Et c'est pour ça que j'utilise l'expression horreur présidentielle, c'est parce qu'il y a cette logique d'une élection qui détruit totalement l'espace politique en réduisant tous les enjeux à des enjeux, souvent des enjeux de personnes, des enjeux en noir et blanc, des enjeux en oui-non, alors qu'on a besoin aujourd'hui, au contraire, d'ouvrir l'espace politique. Et on serait peut-être, mais ça, ce sera discuté dans le cadre de l'élection de l'Assemblée constituante, plus à l'aise dans un régime parlementaire. Parce que finalement, qu'est-ce que tu préconises comme réforme des institutions ? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça marche mieux ? Alors là, des projets de réforme des institutions, il y en a plein. La chose qui me semble importante, c'est que ce soit le peuple, c'est-à-dire la communauté politique du peuple français qui le décide. J'insiste lourdement là-dessus, parce qu'il y a plein de projets en ce moment, y compris dans les cercles du pouvoir, autour du président Macron, qui seraient de créer des comités de gens désignés, on ne sait pas trop comment, qui piloteraient la réforme des institutions, parce qu'ils se rendent compte quand même dans les cercles du pouvoir qu'il faut faire quelque chose, donc ils ne peuvent plus contourner, mais ils veulent contrôler. Mais ce seraient des experts indépendants ? Pour notre bien collectif ? Voilà, avec ce fameux mythe de l'expert indépendant et objectif et nôtre qui n'existe pas, il faudrait pourfendre vraiment ce mythe, parce que là, c'est pareil, il est à droite comme à gauche. Il y a des gens qui croient à la neutralité de l'expertise. Alors si un expert a son savoir, c'est vrai, tous les experts sont des êtres humains et ils ont leurs idées. On voit bien sur les questions constitutionnelles, vous avez des experts de gauche, des experts de droite, sur les questions économiques. Regardez le débat entre les économistes atterrés et les économistes néolibéraux. Tous ces gens ont la même scientificité, mais ils aboutissent à des conclusions parfois diamétralement opposées sur des sujets fondamentaux. Donc il n'y a pas d'expertise neutre, il y a un savoir scientifique qui, à un moment donné, doit se soumettre au débat public et à l'expertise et au choix des électeurs dans le cadre de ce qu'on appelle la recherche de l'intérêt général. Et sur les questions constitutionnelles, c'est la même chose. Il y a déjà, si vous regardez le grand quotidien du soir, depuis quelques semaines déjà, vous avez des tribunes de constitutionnalistes qui vont tous dans le même sens. Ils sont tous prêts à créer un comité théodule, dont ils feront partie, bien sûr, avec des projets qui sont, en général, qui correspondent finalement au cadre actuel, dans la mesure où c'est des réformettes. En fait, on ne va pas changer de fond en compte et surtout, on va contrôler le périmètre de la réforme constitutionnelle. C'est pour ça que j'insiste lourdement sur l'idée qu'il faut absolument élire une assemblée constituante, sinon le peuple, en tant que communauté politique, va se faire voler la réforme des institutions. Tu es un peu dur avec les experts, parce que pour une fois, que ce n'est pas McKinsey qui va décider ? Mais l'expert, ce n'est pas l'expert en soi le problème, c'est la place qui l'occupe. C'est-à-dire, bien sûr qu'on a besoin de scientificité, bien sûr qu'on a besoin d'experts. Ce qui ne va pas, c'est quand l'expert se substitue aux politiques. Et c'est ça qui se passe depuis plusieurs décennies, maintenant, avec une espèce de techno-bureaucratie officielle, dont l'Union européenne est l'un des symboles, avec ce qui se passe au sein de la Commission européenne, où on voit une dépolitisation au profit d'une expertise qui est considérée comme neutre. Alors, encore une fois, ça n'existe pas, la neutralité. Vous avez des méthodes dont vous pouvez rendre compte, qui peuvent montrer votre honnêteté intellectuelle, mais après, il y a des choses qui relèvent de l'appréciation politique. Et là, il y a une nouvelle idéologie qui, malheureusement, transcende les clivages politiques, qui valorise l'expert et qui est le pendant d'un discours de mépris du peuple. Les électeurs ne comprennent rien, les électeurs ne sont pas capables de prendre en charge des questions un peu complexes. D'ailleurs, si on leur donnait la parole, ils rétabliraient la peine de mort. Voilà, des choses comme ça, dévalorisantes, comme si les experts ne commettaient aucune erreur, comme si les experts ne nous avaient jamais emmenés faire de guerre, comme s'ils n'avaient jamais justifié, moi, je ne sais pas, l'industrie chimique ou autre. Il n'y a pas de... Enfin, tout le monde a des cadavres dans son placard. Là, on a un discours qui tend à dévaloriser le jugement du peuple, donc de dévaloriser la démocratie. au profit d'experts qui seraient, eux, parés de toutes les vertus. Et j'ai vu une constitutionnaliste dans Le Monde la semaine dernière qui disait « le référendum, ce n'est pas la démocratie ». Et elle insistait vraiment lourdement et elle dit « le référendum n'est pas la démocratie parce qu'un référendum, ça peut donner des résultats antidémocratiques ». Donc, elle confond, en fait, la méthode avec le résultat. Et sous-entendu, les experts, eux, ne prennent jamais de décisions antidémocratiques. Alors qu'on pourrait, quand même, quand on regarde sur les 20 dernières années, le nombre d'experts qui ont soutenu des réformes, qui ont contribué à affaiblir, détruire la démocratie, la démocratie sociale, les services publics, justifier le coup d'État constitutionnel contre le référendum de 2005. Mais ce discours, il envahit le débat public. Et ça, ça fait lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les sondages. On est en train de glisser d'un modèle de démocratie qui fait confiance à l'intelligence critique des citoyens vers un modèle où le peuple n'est qu'un élément, n'est qu'un acteur parmi d'autres. Les autres acteurs, c'est les experts, les sondages, les marchés. Et tout ça aboutit à une prise de décision publique qui, par essence, n'est pas démocratique puisque le peuple, qui est le seul représentant par définition de la démocratie, n'est qu'un acteur parmi d'autres. La solution pour toi, finalement, passe par une constituante, mais finalement, elle serait élue suivant quel mode de scrutin ? Il y aurait qui dedans ? En tout cas, il faut être clair sur le principe de l'élection de l'Assemblée constituante parce que le défi auquel on est confronté aujourd'hui, c'est refonder la démocratie et reconstituer le peuple comme communauté politique. Parce que là, il est complètement fragmenté, désorienté, parfois influencé, manipulé par les sondages. Donc, l'élection de l'Assemblée constituante a déjà pour première fonction de reconstituer la communauté politique pour qu'on puisse avoir des débats dans un cadre dans lequel on se reconnaît les uns les autres comme acteurs du même destin commun. après, avec l'association pour une constituante, on est arrivé à l'idée que le cadre idéal d'élection de la constituante, ce serait la commune ou le quartier dans les grandes villes parce que la démocratie est née en France il y a plusieurs siècles dans le cadre communal et que là, il y a déjà des repères, il y a déjà en fait des cadres démocratiques. Donc, l'idéal, ce serait que les premières communautés politiques soient dans le cadre communal ou des quartiers dans les grandes villes et qu'ensuite, par capillarité, on remonte vers l'élection d'une assemblée au niveau national. Oui, mais alors, petite question, dans ce cas-là, on va réélire du personnel politique qu'on connaît, a priori, et donc, vu le cadre actuel, on risque d'avoir un tiers d'élus politiques, en tout cas, politiciens d'extrême droite, un tiers de droite extrême, un tiers peut-être progressiste, donc, est-ce que la majorité va vraiment aboutir à des changements constitutionnels qui vont redonner le pouvoir au peuple en étant voté par des élus dont toute l'histoire montre qu'il s'accapare au contraire le pouvoir du peuple ? Je crois que c'est un peu le contraire. En fait, je crois que si on veut échapper à ces logiques qui poussent vers l'extrême droite, qui poussent vers le macronisme ou vers des solutions charismatiques, c'est en recréant un espace public et un espace électoral ouvert. Donc, nous, ce qu'on préconise, par exemple, c'est que des gens qui ont été élus dans les deux précédentes législatures ne puissent pas se présenter pour l'élection de l'Assemblée constituante. On préconise aussi qu'on ne puisse pas se présenter sous l'étiquette d'un parti et que les gens se présentent sur un projet constitutionnel et non pas sur d'autres sujets périphériques pour obliger à ce que le débat se tienne sur la question importante les institutions et pour éviter justement ce que tu as bien décrit la reproduction. Donc, on évite certains biais en obligeant les gens à se présenter sous leur nom et sur la base d'un projet institutionnel et constitutionnel et en empêchant ceux qui ont déjà joué un rôle dans les précédentes législatures de se présenter. Et ça devrait éviter un certain nombre de faux débats parce que finalement, il y a des gens qui se présentent comme des refondateurs et qui veulent parler au nom du peuple et qui s'accommodent très bien des institutions de la Ve République par exemple. Ou des gens qui veulent une VIème République mais qui se verraient bien exercer par intérim les pouvoirs pendant 2-3 ans. Donc, voilà, si on posait la question directement et uniquement celle-là des institutions, ça clarifiera beaucoup de choses. Et le référendum d'initiative citoyenne, ça ne serait pas une solution pour redonner le pouvoir au peuple ? C'est une très bonne solution le référendum d'initiative citoyenne en fixant quelques cadres. Mais si on veut changer la constitution, il faut faire plus que ça. Mais il est effectivement important que les citoyens puissent se prononcer par référendum avec effectivement des procédures. Mais il y a beaucoup de citoyens qui réfléchissent à ça depuis longtemps. il faut effectivement on ne peut pas se contenter de la démocratie représentative. Moi, je pense qu'elle est toujours importante la démocratie représentative. Mais il faut effectivement un panaché avec des mécanismes référendaires, revivifier la démocratie locale aussi certainement. Et en parlant de RIC, qu'est-ce que tu avais pensé du mouvement des Gilets jaunes ? C'est une expression j'allais dire originale et spontanée de souveraineté du peuple français. Et on est, j'ai beaucoup de tristesse en en parlant parce que c'est un mouvement qui a été réprimé mais qui au départ était vraiment un sursaut démocratique et je crois par essence une demande de souveraineté qui a été évidemment mal comprise, mal perçue par les institutions. Et là, on a eu une véritable répression d'État. Puis après, le mouvement s'est un peu effiloché. Il y a eu des récupérations par des groupuscules d'extrême gauche, parfois d'extrême droite. Mais dans son essence, le mouvement, à mon avis, était extrêmement intéressant. Et je crois qu'il continue d'ailleurs à bas bruit que ce n'est pas éteint. Et tu penses qu'il va y avoir une saison 2 alors avec Macron qui revient ? Peut-être, en tout cas. C'était une manifestation de souveraineté du peuple et on a vu toute la nocivité de nos institutions qui ont permis d'étouffer ce mouvement avec des violences policières décidées par l'État. En fait, l'utilisation des LBD, armes de guerre, c'est un choix qui a été fait au sommet de l'État. Il y a plusieurs mutilés, des personnes mutilées à vie. Alors, on nous dit que c'était parce qu'il y avait des groupuscules violents, mais ce n'est pas eux qui sont mutilés. C'est monsieur et madame tout le monde. Donc, on voit bien là. mais je pense que ce n'est pas éteint. Ça couvre. Ça reviendra. Je le souhaite, en tout cas. Ça t'a surpris, cette violence de l'État et cette absence de réaction, je dirais, de la bourgeoisie, des éditocrates qui, finalement, a priori, ont du mal à dormir quand il se passe quelque chose de l'autre côté de la planète, mais quand c'est en bas de chez eux ou qu'on tire avec des armes de guerre sur des manifestants en étant condamnés par les associations de défense des droits de l'homme, ça n'émeut pas grand monde, ça continue, personne n'est condamné et c'est déjà oublié, en fait. C'est une question difficile, ça, parce qu'il y a eu plusieurs fois. Je pense qu'au départ, au tout début, le mouvement était bien compris et soutenu. Je me souviens, je laissais traîner l'oreille dans le bus ou dans le métro. Les gens parlaient. Et même dans les cercles un peu bourgeois que je peux fréquenter en tant que journaliste, j'entendais « Ah oui, quand même, ils ont raison, ça ne va pas du tout. » Et puis, il y a eu un basculement assez vite avec la campagne de dénigrement qui a été lancée pour discréditer le mouvement des Gilets jaunes. Et oui, j'ai été choquée de la répression. J'ai été choquée, un peu surprise quand même, parce que je me dis que ce n'est quand même pas possible, dans un pays comme la France, qu'il y ait une répression comme ça. Et je me souviens en janvier 2019 d'avoir posé la question en conférence de presse à Gérard Larcher, président du Sénat, qui m'a regardée, mais a choqué que je pose la question. Et il m'a dit « Mais madame, vous critiquez les méthodes policières, mais regardez ce qui se passe au Mexique. » Si on se met à comparer la France avec le Mexique, où on est tombé, et effectivement, il y a eu un silence un peu gêné sur la répression policière, que je ne m'explique pas bien. Peut-être une espèce de soulagement. Ou peut-être que ça couve, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça n'a pas suscité un haut le cœur comme ça aurait dû susciter. C'est vrai. Pour que la démocratie fonctionne, il faut que le peuple soit correctement informé. Est-ce que c'est possible dans le cadre médiatique actuel ? Et sinon, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer ceci ? Les grands médias sont assez discrédités. C'est-à-dire, les grands médias, que ce soit la télé ou la presse imprimée ou la radio, je ne suis pas sûre que ce soit eux qui influencent ou je ne suis pas sûre que ce soit eux auprès desquels les gens s'informent. On a parlé tout à l'heure du 29 mai 2005. On a bien vu, tous les médias étaient pour le oui, les Français ont quand même voté non. Donc, il y a une espèce de théâtre d'ombre et je pense que les gens s'informent maintenant de multiples biais par de multiples moyens. Il y a beaucoup de petits journaux en province, il y a beaucoup de choses qui se passent par les réseaux sociaux où malgré leur dérive, il y a quand même moyen de s'y informer correctement. Après, ce qui ne va pas, c'est que tout ça est cloisonné. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'espace public de discussion, ce qui génère parfois des discours un peu obtus, des formes de complotisme, parce que ça ne communique pas. Chacun reste, chacun court dans son couloir, finalement, et on n'a pas ce qui devrait être la caractéristique de la démocratie, un espace où tous les points de vue se confrontent pour qu'on arrive à une vérité commune, après un débat libre et raisonné, comme disait Condorcet. Donc, c'est à ça qu'il faut travailler, à recréer cet espace public de discussion et puis à lutter contre les grands monopoles, parce qu'il y a des groupes de médias qui se constituent, on parle beaucoup de Bolloré, mais il y a des groupes comme ça qu'il faudrait que la loi empêche ces mastodontes d'accaparer des espaces médiatiques trop importants. Oui, parce que le citoyen a du mal à trouver la vérité dans ce cadre-là, puisque, comme tu dis, il y a des espèces de bulles complètement séparées avec des espèces de vérités différentes et on ne sait plus où est la vérité pour peu encore qu'il existe une vérité. Tu as beaucoup travaillé, tu as écrit un ouvrage très intéressant sur le mensonge, finalement. Quel est, selon toi, l'évolution du rapport de la société au mensonge ? Parce que le mensonge, ça n'a rien de nouveau, ça n'a rien de récent. Par contre, il se passe des choses différentes de ce qui se passait il y a quelques décennies. Comment tu analyses ça et comment tu le synthétiserais ? C'est vrai qu'on a toujours connu des phénomènes de mensonge et de propagande. La caractéristique, peut-être, de ce qu'on vit maintenant, c'est qu'on ne sait plus distinguer le vrai du faux. C'est peut-être ça le plus perturbant et on ne sait plus distinguer le vrai du faux parce qu'encore une fois, on n'a plus d'espace de confrontation des idées, de confrontation démocratique et aussi parce que les institutions, les gouvernants, les grands médias ont réhabilité des choses qui sont extrêmement déstabilisantes pour le débat public qui sont, par exemple, les vérités officielles. Quand on vous dit qu'il n'y a qu'une seule politique économique possible, quand on vous dit qu'il n'y a qu'une seule Europe possible, quand on vous dit ça, on ferme le débat et on rétablit ou on établit des vérités officielles qui suscitent logiquement de la suspicion, voire de la rancœur quand ces discours sont contredits par ailleurs par la réalité. Quand on vous dit encore un effort et l'Europe sociale viendra, ce qu'on nous dit depuis Mitterrand, voilà, oui, c'est vrai que ce n'est pas parfait maintenant, mais oui, les gens se disent mais c'est quoi ? Ça fait des années que... Bon, voilà. Donc, les institutions ont elles-mêmes suscité le doute. Elles aggravent leur cas aujourd'hui en organisant une chasse aux fake news, aux infox. Alors, parfois avec raison parce que quand vous avez un président des États-Unis comme Donald Trump qui vous dit quasiment qu'on peut soigner le Covid en avalant du détergent, là, il faut effectivement rétablir un petit peu de raison dans le débat, mais au-delà de ces cas paroxystiques, on voit bien que ceux qui prétendent être les gardiens de la vérité ne se privent pas de mentir. Quand le président Macron affirme à la télé qu'on n'a jamais manqué de masques, c'est un mensonge officiel. Donc, quand le président des États-Unis, Joe Biden, dit les États-Unis sont la plus grande démocratie du monde et qu'il organise un sommet des démocraties avec l'Arabie saoudite, voilà, on est aussi dans un irréalisme et dans des formes de mensonges qui sont de vrais problèmes pour la démocratie. Donc, la question du mensonge ne peut pas être résolue si on continue de croire à un monde en noir et blanc. Et là, il faut donc réhabiliter la discussion critique en permettant à toutes les idées de s'exprimer et en recréant un cadre qui permet de débusquer le vrai du faux. Parce que ton premier chapitre de ton livre s'appelle « Tout est exact mais rien n'est vrai ». Qu'est-ce que tu voulais dire par là ? « Tout est exact mais rien n'est vrai » c'est l'idée qu'aujourd'hui on peut avoir partiellement raison à certains moments mais avoir tout faux dans l'absolu. Je vois par exemple les débats sur l'Union européenne par exemple si on avait de vrais débats sur l'Union européenne vous avez par exemple des gens qui vont vous dire « Ah ben la Commission européenne a lancé c'est le cas en ce moment des procédures pour abus de position dominante contre les GAFAM Google, Amazon, Facebook donc vous voyez bien que la Commission européenne c'est quelque chose de très bien vous voyez bien que tous ces discours critiques contre la Commission européenne sont des discours mensongers et anti-européens donc voilà un cas où on prend un élément qui est vrai pour en tirer des conclusions complètement absurdes parce que c'est pas parce que la Commission européenne dans un cas va prendre une décision intéressante que sa légitimité est meilleure et plus crédible qu'avant et que sur tout un tas d'autres sujets elle va pas prendre des décisions abominables antidémocratiques ou ultra-libérales et aujourd'hui on a du mal à voir comme disent les anglo-saxons la totalité de l'image et le symbole de ça je sais pas si tu te souviens il y avait eu pendant la il y a un an ou deux pendant les manifestations des infirmières il y avait un grand mouvement d'infirmières une polémique sur l'arrestation d'une infirmière qui était très intéressante parce qu'il y avait une photo d'une infirmière à genoux visiblement maltraitée par les policiers alors la photo circule tout le monde dit oui c'est scandaleux violence policière c'est honteux etc épisode numéro 2 une autre photo plan plus là non prise un petit peu avant on voit l'infirmière lancer des cailloux sur les policiers alors deuxième temps de la polémique ah ouais les policiers ils s'en sont pris à l'infirmière mais c'est parce qu'avant elle leur avait jeté des cailloux troisième temps une troisième photo circule prise encore un peu avant où on voit les policiers provoquer les infirmières et donc l'infirmière en question riposter en envoyant le caillou etc donc voilà chacune de ces photos était vraie mais on ne pouvait pas comprendre ce qui s'était passé si on n'avait pas toute la séquence et par ailleurs on ne peut pas comprendre le mouvement des infirmières si on ne sait pas que les services publics hospitaliers sont paupérisés complètement soumis à une logique de chiffres etc et c'est pour ça qu'on ne sait plus distinguer le vrai du faux parce qu'il peut y avoir des vérités partielles ou des mensonges partiels qui en fait peuvent remis dans leur contexte en fait donner une image complètement différente de la réalité et donc il faut réapprendre à décoder la réalité il faut réapprendre le temps long réapprendre à ne pas juger dans l'urgence réapprendre l'esprit critique c'est-à-dire ah oui mais il se passe ça mais comment se fait-il qu'il y a justement cet événement à ce moment-là donc reprendre de la distance et éviter de juger trop vite et essayer d'avoir tous les éléments avant de juger justement dans ton livre tu dis que pour sortir de ça comme tu vas te le dire aussi c'est important d'exercer ce que Descartes appelait le doute méthodique tu en parles tu dis qu'il faut réhabiliter ça mais premièrement comment on doit procéder et deuxièmement tu auras noté que quand on fait ça généralement tu as quelques accusations de complotistes qui te tombent dessus assez rapidement comment on se sort de cette difficulté ? C'est encore un des travers de notre société c'est qu'il y a deux extrêmes il y a la vérité officielle et le complotisme et ça c'est un produit de la société médiatique que nous dire il n'y a pas il n'y a pas de juste milieu entre l'adhésion il n'y a pas de nuance entre l'adhésion au discours officiel et des discours complotistes qui parfois sont effectivement complètement délirants à imaginer des scénarios abradacabrantesques entre ces deux extrêmes il y a sans doute déjà une méfiance saine à réhabiliter chez le citoyen c'est normal de douter c'est normal de questionner c'est normal de s'interroger quand on vous dit quelque chose alors nous en tant que journaliste on doit normalement pratiquer ça en permanence et on voit bien que malheureusement beaucoup de beaucoup de journaux se contentent de reproduire des trucs qui passent sans prendre le temps de de la vérification donc il faut retrouver du du temps reprendre souffle l'une des raisons pour lesquelles on se précipite aussi dans ces travers c'est qu'on a on se croit souvent obligé de prendre position dans l'urgence on se croit obligé de trancher tout de suite et quand tu parlais de Descartes quand Descartes parle du doute méthodique c'est pas le scepticisme généralisé c'est simplement de dire est-ce que j'ai tous les éléments pour juger est-ce que j'ai bien pris le temps d'analyser l'ensemble l'ensemble des choses et justement ces accusations de complotisme est-ce que c'est pas aussi un instrument au service des puissants contre le peuple puisque généralement mon complotisme quand il est employé par les médias c'est toujours un truc de sous-éduqué qui pense qu'on est gouverné par des hommes lézards mais c'est rigolo quand c'est Blanquet qui dit que tiens il y a un pays étranger qui a foutu en l'air notre système informatique le premier jour on a essayé de démarrer l'enseignement à distance et que c'était sûrement pas lui qui avait mal bossé puis après tu remarques qu'on n'en parle plus on voudrait savoir comme s'il y a vraiment un pays qui a essayé pendant une journée d'empêcher les écoliers français d'être éduqués parce que si c'est vrai c'est très grave il faudrait quand même sanctionner le pays d'une façon ou d'une autre et puis si c'est faux il faut sanctionner le ministre mais tu remarques que ces accusations de complotisme officielles passent sans problème et derrière ne sont pas investiguées par les journalistes pourquoi ? les accusations de complotisme peuvent se répondre les unes aux autres avec l'idée en fait d'empêcher la discussion et souvent l'accusation de complotisme elle est là pour faire taire mais il faut faire très attention à ne pas valider en disant ça des discours proprement délirants il y a quand même des faits il y a quand même des choses qui relèvent de la vérité factuelle donc c'est ça qui me met un peu mal à l'aise moi c'est parce que je ne veux pas non plus en dénonçant le complotisme officiel valider des discours que j'ai vu passer par exemple contre les vaccins où des gens prétendent qu'il y a des poisons dedans enfin je veux dire il faut se calmer il y a une marge entre interroger une politique sanitaire qui comme toutes les politiques publiques peut être questionnée est-ce qu'on a raison de vacciner à ce moment-là tel groupe de personnes est-ce que on ne devrait pas élargir la riposte à la pandémie à d'autres dimensions que la dimension sanitaire ou sécuritaire par exemple en soutenant les services publics donc voilà il faut sur ça quand on cite Descartes ce n'était pas n'importe quoi c'est-à-dire il mettait le réel à l'épreuve avec des méthodes scientifiques c'est un doute raisonnable c'est pas j'invente des scénarios complètement farfelus il faut tenir un peu tous les bouts de la chaîne mais est-ce que ces scénarios farfelus ce n'est pas une manifestation aussi de l'espèce de société d'émotion parce que tu as écrit un livre aussi sur la problématique de l'émotion dans le débat public parce que comment on fait pour débattre si on a des gens qui sont une espèce de boule d'émotion qui ne sont plus capables de discuter sur des bases raisonnables sur plein 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 de sujets mais ça ne vient pas que des gens c'est aussi les médias qui jouent de ça comme tu le dénonces aussi les médias mainstream en particulier ont laissé tomber du journalisme de qualité pour du journalisme encore c'est encore du journalisme de l'émotion l'invasion de l'espace social par l'émotion est l'une des caractéristiques de l'époque le traitement médiatique d'effets divers par exemple c'est le règne de l'émotion par exemple depuis des mois on nous parle d'une affaire jubilat je me demande qu'est-ce que c'est que cette affaire jubilat pourquoi ? parce qu'il y a ce côté émotionnel de cette femme qui a disparu voilà alors ça occupe des si on prend sur un mois des heures d'antenne alors qu'on sent contre-fiche ça va ouvrir certains certains journaux télévisés et et c'est le symbole de l'émotion et puis alors pendant qu'on parle de ça on ne parle pas évidemment de l'actualité ailleurs on ne va pas analyser les grands phénomènes économiques et tout maintenant passe au tamis de l'émotion le traitement des questions migratoires voilà c'est traité sur le registre de l'émotion alors qu'il y a quand même un problème politique derrière ça sur les fonctionnements du monde sur le sous-développement de l'Afrique sur l'origine des guerres dans le monde et la vie politique maintenant c'est le règne de l'émotion ça va avec la personnalisation vous savez des hommes et des femmes politiques qui viennent à la télé qui vous racontent leur enfance dont on n'a absolument rien à fiche voilà et ça c'est c'est aussi un symptôme de la dépolitisation d'une espèce de refus de pensée qui en fait nous entretient un peu dans un état d'indécision quand vous êtes pris par l'émotion vous n'êtes pas en situation de réfléchir quand on quand on vous montre je ne sais pas des bombardements quand on vous montre des cadavres et qu'on vous dit ah voilà c'est machin qui a fait ça il faut tout de suite déclencher une guerre je pense à certains néo-philosophes guerriers ce ne sont pas les meilleures conditions pour prendre des décisions des décisions raisonnées beaucoup plus guerriers que philosophes quand même c'est alors il y a l'émotion c'est entendons nous bien l'émotion ça fait partie de la vie il en faut c'est parfois utile aussi non comme sur l'écologie voilà il y a de saines colères la colère est une émotion positive si elle vous conduit à descendre dans la rue pour réclamer qu'on s'occupe du réchauffement climatique ou qu'on lutte contre la pauvreté ou des choses comme ça bon mais ça ne peut pas être la totalité de notre appréhension du réel et on voit bien je parlais de la pauvreté à l'instant des gens comme Emmanuel Macron mais il n'est pas il n'est pas le seul ils vont vous annoncer par exemple des plans de lutte contre la pauvreté en disant ce n'est pas possible que les gens soient laissés sur le bord du chemin qu'il y ait des pauvres etc mais c'est les mêmes gens qui font les politiques qui produisent cette pauvreté donc le registre de l'émotion c'est aussi une manière d'habiller des politiques ou de cacher sa responsabilité pendant que vous tenez des discours émouvants sur la pauvreté vous pouvez être responsable des politiques qui créent la pauvreté les deux cohabitent et donc l'émotion peut être aussi un moyen d'éviter de poser les questions les responsabilités et de poser la question des logiques qui conduisent au phénomène qu'on est supposé critiquer en termes d'émotion on est actuellement dans une guerre dramatique en Ukraine on a vu que le traitement médiatique de cette guerre a été axé énormément sur l'émotion peut-être comme jamais depuis plusieurs décennies quelle analyse quelle analyse fais-tu de ce traitement les médias ont effectivement une tendance notamment les médias télévisés à recourir aux images et souvent à se contenter des images et on voit effectivement avec la guerre en Ukraine comme les images sont par ailleurs spectaculaires des bombardements des villes détruites des colonnes de réfugiés l'émotion de venir effectivement l'analyse alors là aussi il faut être précis il est vrai que dans cette affaire la Russie a tort puisqu'elle a agressé l'Ukraine qu'elle a utilisé la guerre pour résoudre un problème politique donc ça ce n'est pas le sujet de la discussion en revanche on ne pourra pas comprendre ce qui se passe et on ne pourra pas essayer d'envisager des solutions si on reste sur le registre de l'émotion c'est-à-dire il faut comprendre les logiques de guerre il faut comprendre les tenants et les aboutissants et commencer à voir quel type d'accord on pourra éventuellement trouver entre l'Ukraine et la Russie pour sortir de la guerre et là à un moment donné il faudra sortir de l'émotion il y a quand même un risque que cette guerre se termine par un accord entre Zelensky et Poutine je dis un risque pour ceux qui ont érigé Vladimir Poutine en épouvantail et en clone d'Adolf Hitler ils risquent d'avoir un petit peu une baisse de pression quand ils vont voir Zelensky serrer la main de Poutine si ça se termine comme ça mais tu dis justement pour comprendre il faut qu'on t'explique les logiques de guerre mais là on a très bien vu que justement le traitement médiatique a consisté à ne pas expliquer les logiques de guerre puisque la meilleure explication qu'on ait eue comme au XXIe siècle c'est les types sont fous donc bon effectivement c'est assez compliqué en expliquant d'ailleurs qu'il fallait étendre l'OTAN à outrance pour aller jusqu'à encore plus les frontières de la Russie mais si le type est fou ça va nous faire une guerre tout ça est quand même très étrange on voit que leur propagande au bout d'un moment ne marche absolument plus c'est quand même une sacrée défaite du journalisme c'est l'anti-journalisme quand on commence à pathologiser si j'ose dire c'est-à-dire quand il y a un dirigeant dire ben voilà il est fou ou c'est Hitler ben souvenez-vous Muammar Kadhafi il était fou c'était Hitler Sobodan Myosevitch il était fou c'était Hitler alors évidemment ça évite les analyses compliquées ça évite de s'interroger les gens sont rarement complètement fous ça arrive ça arrive mais un c'est rare et deux ça explique rarement la totalité de leurs actes d'après ce qu'on sait Vladimir Poutine n'est pas fou c'est même plutôt un type cynique qui fait des raisonnements extrêmement froids et on peut percevoir une logique dans ce qu'il fait lui sa logique c'est je demande depuis 20 ans des garanties de sécurité notamment sur l'Europe centrale et particulièrement sur l'Ukraine je ne les obtiens pas donc pour les obtenir je renverse le rapport de force en utilisant la guerre donc c'est contestable c'est détestable c'est pas bien mais ça relève d'une logique froide tout à fait décryptable démontable alors est-ce qu'on peut sortir de cette logique est-ce qu'on aurait pu ça c'est pour les historiens empêcher cette logique d'arriver à son terme ça il y a quand même un certain nombre de personnalités qui sont elles pas folles comme certains diplomates je ne sais pas moi Hubert Védrine Gérard Arrault Maurice Gourdeau-Montagne qui disent qu'il y a quand même eu des occasions ratées avec la Russie depuis 20 ans et que certaines des revendications de sécurité de la Russie sont légitimes et que même si ce n'était pas Vladimir Poutine il est probable que Moscou aurait des revendications de cet ordre donc c'est effectivement des éléments à prendre en compte pour essayer d'envisager une sortie parce qu'il va bien falloir que cette guerre s'arrête l'urgence c'est d'arrêter cette guerre alors certains apparemment notamment chez nos amis anglo-saxons fantasment sur l'idée d'une Russie battue par l'Ukraine alors je ne sais pas moi je ne suis pas militaire je ne sais pas si c'est possible en tout cas ça veut dire à court ou moyen terme une prolongation de la guerre ce qui est en soi une idée contestable parce qu'en dessous il y a quand même des civils si ce n'est pas ça il va falloir à un moment donné trouver un accord Ukraine-Russie avec éventuellement des concessions territoriales et effectivement nos confrères de la presse ne préparent pas la population à ce type d'accord avec leur traitement émotionnel et caricatural il ne prépare pas du tout les citoyens à l'inéluctable négociation entre les partis qui immanquablement choquera des gens à qui on n'a pas arrêté de dire que Poutine était dingo que c'était Hitler comment ils vont comprendre que le président Zelensky soit contraint de discuter avec Vladimir Poutine donc là effectivement c'est comme tu dis une forme d'anti-journalisme qui en étant uniquement dans le factuel émotionnel ne permet pas aux gens de décrypter et donc de se préparer aux évolutions mais cette émotion elle a un lien avec ce qu'on appelle un peu la diplomatie des valeurs ou plus généralement quand tu parles de valeur de valeur de valeur et il va y avoir le même problème pour sortir de la guerre que celui qu'il y a eu pour empêcher la guerre puisque de toute façon quand il y a un problème en droit international c'est ou la négociation ou la violence mais quand il s'agissait de négocier depuis 20 ans en effet comme tu disais il y avait des demandes on a dit il ne faut pas négocier sinon ça serait muni quoi avec cet argument très philosopho-guerrier qu'on nous ressort donc effectivement quand il n'y a pas la guerre il ne faut pas négocier parce que sinon ce serait une défaite puis quand il y a la guerre c'est ennuyeux on fait la guerre mais il faut en sortir il faudrait négocier à ce moment-là à la fin de la guerre il va y avoir le même problème puisque comme tu le signales on ne peut pas négocier avec des gens qui n'ont pas nos valeurs dans cette optique-là ce qui est une destruction de la diplomatie finalement alors comment ça peut évoluer parce que pour le moment on voit qu'on est en train de petit à petit de cranter de cranter les difficultés parce que là tu dis bon on est quand même très très loin d'une négociation la guerre peut encore s'aggraver assez fortement est-ce que ça te fait peur ? Je trouve que le discours des occidentaux est inquiétant tu évoques la diplomatie des valeurs c'est un travers qui avait été très visible du temps de George W. Bush et de la guerre en Irak et on pensait normalement qu'on était sortis de là la diplomatie des valeurs c'est-à-dire baser la diplomatie sur des discours moraux et organiser nos relations internationales en fonction de la nature des régimes qui se trouvent en face de nous et normalement Emmanuel Macron avait commencé son premier quinquennat en critiquant cette diplomatie des valeurs et en revendiquant une forme de pragmatisme malheureusement effectivement on voit un retour de cette diplomatie des valeurs alors on n'appelait plus ça comme ça aujourd'hui comment ils appellent ça la rivalité systémique au Quai d'Orsay dans les boîtes à penser ils parlent de rivalité systémique alors rivalité systémique c'est notre système de valeurs à nous occidentaux qui est supposé être un système de valeurs parfait le mieux avec la démocratie et les droits de l'homme s'oppose au système de valeurs des Chinois ou des Russes qui sont en fait des dictateurs des autoritaires des illibéraux et qui sont de ce fait des ennemis alors ça c'est une déformation cette vision est une déformation de la diplomatie qui normalement est beaucoup plus pragmatique que ça historiquement la diplomatie les relations internationales se sont construites sur du pragmatisme au contraire c'est-à-dire que on construit nos relations internationales non pas parce qu'on aime bien tel ou tel pays mais parce qu'on a confronté des intérêts et qu'on a trouvé un équilibre entre ces intérêts et que si on ne trouve pas d'équilibre éventuellement on peut régler la question par la force mais on est pragmatique voire cynique parce que si on commence à se juger les uns des autres on va passer notre temps à se faire la guerre pour placer dans les autres pays des régimes qui nous conviennent et si Roosevelt et Staline avaient réagi comme ça ils ne se seraient jamais alliés contre Hitler parce qu'il n'y avait pas beaucoup de points communs entre les valeurs de Staline et celles de Roosevelt donc cette rivalité systémique c'est une pathologie qui vient malheureusement des occidentaux qui se posent toujours en justicier la commission européenne l'Union européenne fonctionne comme les Etats-Unis de ce point de vue on est les gardiens des valeurs morales on est les gardiens du bon goût ce qui fait un peu rire quand on voit comment fonctionne la démocratie européenne ou la propension des Américains à traficoter avec l'Arabie saoudite ou d'autres régimes peu démocratiques donc cette vision est une erreur et elle est dangereuse elle est dangereuse parce qu'elle est forcément conflictuelle elle est forcément conflictuelle et dans le cas de la Russie ou dans le cas de la Chine il faut trouver un terrain de discussion pragmatique sans rien concéder sur nos valeurs nous on a effectivement nos principes mais en mettant tout ça à sa juste place c'est-à-dire l'objectif principal sur la scène internationale c'est la paix et rien d'autre effectivement si on peut sauver les droits de l'homme c'est bien aussi mais l'objectif principal c'est de construire un ordre pacifique et après par le dialogue éventuellement faire avancer les droits de l'homme le respect des droits fondamentaux mais à la base il faut garantir la paix donc il faut absolument sortir de ces discours sur la rivalité systémique qui sont des fauteurs de guerre une petite question sur les valeurs aussi alors bien évidemment je pense qu'on est tous solidaires du pauvre peuple ukrainien qui se prend des bombes sur la tête victime de la folie des dirigeants de part et d'autre on a quand même une petite question moi quand j'allume Paris 1ère j'ai un petit drapeau ukrainien quand je vais chez Monoprix j'ai un petit truc ukrainien quand je suis sur Twitter je vois la moitié des gens qui ont un drapeau ukrainien tant bien mais j'ai jamais vu un drapeau palestinien j'ai jamais vu un drapeau du Yémen et nos belles valeurs qu'on promesse à la planète entière moi quand je vois Macron qui va aller être le premier à serrer la main au dirigeant enfin au prince héritier d'Arabie saoudite qui dissout les journalistes dans l'acide je me dis tiens c'est une valeur un petit peu bizarre pourquoi cette hypocrisie que nous reproche énormément la Russie la Chine plein de pays sur la planète parce que c'est déjà compliqué comme tu dis une forme de diplomatie des valeurs mais on pourrait au moins avoir des valeurs qui est à le faire même si c'est une mauvaise idée mais en plus on voit très bien qu'on n'en a pas puisqu'on va fréquenter les pires ordures de la planète du Kosovo je répète à l'Arabie saoudite et dans plein de pays pourquoi c'est pathologique ce mode de réaction et c'est dangereux non ? le propre de ces discours sur les valeurs comme le propre de la société de l'émotion c'est la partialité l'émotion c'est le règne de la partialité il y a des choses qui nous émeuvent d'autre part et ce discours sur les valeurs il est souvent l'habillage de choix qu'on fait pour des raisons d'intérêt et qu'on va justifier en fait le discours sur les valeurs va justifier des choix géostratégiques et on va embrigader les médias et on essaye d'embrigader les citoyens dans ces choix géopolitiques on le voit dans la guerre Russie-Ukraine où effectivement sans conteste la Russie a tort dans cette affaire mais présentée comme le fait la Commission européenne l'Ukraine comme l'avant-poste de la démocratie et des droits de l'homme en Europe centrale c'est parfaitement ridicule le régime ukrainien est un régime corrompu qui a un problème de longue date avec l'extrême droite mais c'est pas pour ça qu'il faut pas le défendre mais le défendre il faut le défendre parce qu'il est agressé par la Russie ça suffit pour justifier qu'on le défende c'est pas la peine d'aller inventer des choses qui n'existent pas c'est du complotisme quelque part un vrai complot contre la démocratie ukrainienne qui n'existe à guère on rappelle que le parti communiste est interdit maintenant tous les partis de gauche sont interdits en Ukraine voilà donc c'est des discours on est dans des univers caricaturaux simplificateurs les bons et les méchants alors la Russie c'est les méchants il y a même des gens qui croient que c'est encore l'Union soviétique qui tracent des traits entre ce que fait Poutine et ce que faisait Staline alors qu'il s'est quand même passé énormément de choses donc on est dans des visions simplistes justicières qui sont complètement irréalistes et qui immanquablement vont se retourner contre nous parce qu'à un moment donné la réalité la réalité reprend le dessus pourquoi un petit enfant syrien mort ça nous fait de la peine ça fait la une des journaux et un petit enfant palestinien mort ou un petit enfant africain bon personne n'en parle on a l'impression que les gens se disent ça fera du pétrole dans quelques millions d'années si vous lisez un peu la presse africaine les gens sont très choqués du bruit qu'on fait autour de l'Ukraine parce que ça fait 20 ans que la République démocratique du Congo est en guerre ils en sont à plusieurs millions de morts il y a des camps de réfugiés partout donc il y a des victimes plus simples à défendre que d'autres alors il y a toujours si vous écoutez au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui fait un boulot extraordinaire ils vous disent par exemple pour l'Ukraine l'émotion est plus facile parce que 80% des réfugiés sont des femmes et des enfants alors que par exemple les gens qui essaient de traverser la Méditerranée ce sont de jeunes hommes bon voilà on peut toujours trouver des explications mais au-delà de ça je suis assez d'accord avec toi pour dire que en fait tout ça traduit des biais alors soit des biais géopolitiques c'est-à-dire on reproduit les préférences de nos dirigeants évidemment les Palestiniens sont moins à la mode parce que nos dirigeants ont pris cette écosse depuis longtemps enfin en France pas tellement longtemps mais aux Etats-Unis par exemple pour Israël depuis très longtemps même quand Israël viole le droit international donc ça traduit des biais géopolitiques et puis après on se sent parfois plus proche de gens parce qu'ils sont je ne sais pas en Europe alors que les Africains sont plus loin mais ça ça s'appelle des préjugés ça s'appelle tout simplement des préjugés et le devoir des médias si les médias faisaient leur travail ce serait de rétablir de l'équilibre et justement de ne pas trier entre les victimes ils passent leur temps à trier malheureusement alors pour finir notre petit échange j'aimerais qu'on parle de l'Union Européenne et justement première question sur cette problématique internationale quel rôle a joué l'Union Européenne je dirais aussi dans son assujettissement à l'OTAN l'Union Européenne n'a pas beaucoup de pouvoir en matière militaire et diplomatique où c'est largement les États qui définissent les politiques en revanche ce qui se passe c'est que l'Union Européenne a une capacité d'attraction et d'uniformisation qu'on voit très bien avec l'attitude de la France là c'est le président Macron mais c'était pareil sous Sarkozy et Hollande c'est que la France qui a les outils de sa souveraineté la bombe atomique un siège au conseil de sécurité de l'ONU une armée puissante le troisième réseau diplomatique du monde se sent obligé d'attendre les avis des Européens de se soumettre à des disciplines collectives et finalement se soumettre à une politique européenne qui cadre on le voit très fortement avec l'Ukraine avec les intérêts de l'Alliance Atlantique des Etats-Unis et l'Union Européenne qui a été créée on l'oublie souvent en accord avec les Etats-Unis enfin l'Union Européenne à l'avance c'était la communauté européenne dans les années 50 a été créée dans le cadre atlantique avec l'accord et le soutien des Etats-Unis je dis ça parce qu'on entend encore et on lit encore des gens qui disent qu'on a fait l'Europe pour devenir indépendant par rapport aux Etats-Unis c'est une bouffonnerie l'Union Européenne et les pères fondateurs comme on dit étaient des pro-américains et des atlantistes on a essayé avec le général de Gaulle d'autonomiser l'Europe par rapport à l'Alliance Atlantique mais toutes les tentatives ont échoué il faut regarder les dernières vraies tentatives elles remontent à François Mitterrand et à Jacques Chirac depuis la France ne fait qu'ajouter un pas de plus vers vers l'Atlantisation et donc les derniers communiqués si vous regardez les communiqués du Conseil Européen sont un rappel de l'importance de l'Alliance Atlantique des Etats-Unis qui sont le meilleur allié de l'Europe donc l'idée d'une Europe européenne qui défendrait ses intérêts propres indépendamment des Etats-Unis sans même parler d'aller contre les Etats-Unis s'éloigne de jour en jour ce qui est problématique on le voit par rapport à l'Ukraine parce qu'on est depuis une vingtaine d'années dans une logique conflictuelle vis-à-vis de la Russie ce qui correspond aux intérêts américains qui veulent endiguer la Russie mais pas forcément les intérêts européens on le voit bien nous on aurait eu intérêt je ne sais pas si c'est encore possible aujourd'hui à trouver un modus vivandi avec les Russes ne serait-ce que pour des raisons énergétiques parce qu'on ne peut pas faire comme si la Russie n'était pas en Europe elle est en grande partie en Europe donc ça a des conséquences néfastes pour nous mais pourquoi cette hubris et cette volonté d'étendre sans arrêt l'Union Européenne ce qui est déjà discuté discutable on parle quand même de Géorgie mais l'OTAN parce que normalement si tu as des blocs antagonistes c'est mieux s'il y a des pays un peu qui font tampon entre les deux qu'on ne se touche pas directement pour éviter les conflits on voit qu'au contraire il y a cette volonté d'étendre à outrance pourquoi ? L'Alliance Atlantique prétend qu'elle ne fait que répondre aux sollicitations quand on dit oui vous vous êtes étendu en Europe centrale et orientale ils disent ah oui mais c'est parce qu'on nous l'a demandé on est obligé de céder parce qu'on ne pouvait pas faire autrement non l'Alliance Atlantique qui est officiellement une alliance défensive a en fait l'ambition de devenir un peu le bras armé du monde occidental voire même de l'ONU donc quand l'Alliance Atlantique s'étend elle grossit sa masse critique elle grossit son territoire et donc sa capacité d'influence alors officiellement encore une fois avec des discours qui disent mais nous on ne fait que de préparer la riposte à une éventuelle attaque on voit bien qu'il y a quand même la volonté d'installer un ordre politique dans le cadre d'une rivalité systémique ce qui se passe en Europe centrale et orientale c'est bien en fait une logique confrontationnelle puisque l'extension de l'Alliance Atlantique en Europe centrale et orientale à un moment donné ça s'est traduit par la possibilité d'étendre le fameux bouclier antimissile et donc avec une hostilité à la Russie donc c'est un outil politique l'Alliance Atlantique c'est un outil d'hégémonie de l'Occident sur le reste du monde mais est-ce que c'est pas choquant cette façon qui consiste à faire comme si finalement l'OTAN c'était un club où il n'y a qu'à nous demander si on veut rentrer et où on rentre je prends l'exemple de la Finlande ils sont en train de discuter pour savoir s'ils ont envie de rentrer ou pas dans l'OTAN alors c'est une discussion à la rigueur qui les regarde entre eux pour voir si t'es plus en sécurité en étant neutre ou en étant dans l'OTAN puisque évidemment la contrepartie quand t'es dans l'OTAN c'est que t'es visé par des missiles nucléaires russes qui n'étaient pas le camp avant ça les regarde mais il y a des débats qui font comme si bon ben si les Finlandais décident d'entrer dans l'OTAN ils vont rentrer dans l'OTAN mais ça nous regarde aussi puisque finalement ça veut dire est-ce que nous français on est prêt à faire la guerre si dans 30 ans il y a un dirigeant russe qui attaque la Finlande ou un dirigeant finlandais qui provoque la Russie on ne sait pas ce qui peut se passer à long terme on n'est pas consulté sur quelque chose qui est peut-être ce qu'il y a de plus important puisque c'est ce qui peut déclencher une guerre c'est ce qui a déclenché la première guerre mondiale les alliances c'est ce qui a déclenché la deuxième guerre mondiale les alliances et là on a l'impression qu'on se dirige tranquillement vers une troisième guerre mondiale nous en étant spectateurs et on nous agite des faits divers à la télé on ne nous parle pas de tiens ce truc-là peut déclencher peut-être une guerre dans 50 dans 10 ans dans 30 ans on a une défaite de la politique là et une défaite de la diplomatie parce que la France peut s'opposer puisque au conseil de l'alliance atlantique les décisions sont prises à l'unanimité mais donc la France pourrait s'opposer mais pour ça il faudrait qu'elle construise un rapport de force parce que évidemment l'unanimité se construit avec les américains qui donnent le la donc si la France est toute seule et ne construit pas un rapport de force en admettant qu'elle ait une volonté puisque là c'est un peu le problème on n'a plus tellement de volonté géostratégique elle pourrait s'opposer à ça mais pour ça il faut qu'il y ait un débat il faut qu'il y ait une discussion géostratégique et cette logique de l'émotion cette logique binaire justicière entre les bons et les méchants empêche les discussions pragmatiques géostratégiques qui permettraient comme tu l'as dit de réfléchir est-ce que c'est notre intérêt que l'alliance s'étende si oui à qui dans quelles conditions et voilà mais on n'a jamais ce type de discussion parce qu'à chaque fois on est sommé de lutter contre des méchants comme si nous par ailleurs on était forcément les bons ce qui se discute alors nous arrivons à la fin de cet entretien je te remercie je te pose notre question traditionnelle qu'est-ce qui selon toi n'est connu de presque personne mais qui mériterait d'être connu de tous si on reste sur nos échanges géopolitiques il me semble qu'on n'a pas beaucoup analysé le rôle de l'Afrique et les réactions en Afrique à la guerre en Ukraine c'est-à-dire quand il y a eu les votes à l'ONU qui ont condamné la Russie la plupart des commentaires étaient là l'ONU condamne la Russie la Russie isolée désavouée face à enfin concernant sa guerre en Ukraine et on n'a pas vu qu'en fait beaucoup de pays africains s'étaient abstenus que certains pays asiatiques s'étaient abstenus que dans certains cas on avait des pays qui n'étaient pas venus voter parce qu'ils ne voulaient pas ils ne voulaient pas condamner la Russie sans pour autant se mettre à dos les Occidentaux et il me semble important d'observer ça parce que ça laisse entrevoir que les Occidentaux qui pérorent sur la scène internationale sont peut-être unis mais assez isolés finalement par rapport à ce qui se passe sur les autres continents et qu'il ferait bien d'écouter un petit peu et de regarder ce qui se passe ailleurs parce que pendant que les Occidentaux proclament leur unité et leur position vertueuse on voit en Afrique des manifestations d'agacement de rancœur voire contre les Occidentaux pour beaucoup en Afrique ce qui se passe en Ukraine c'est un problème entre les grandes puissances et que en Afrique on se rappelle que les Américains ont comme les Russes violé la charte de l'ONU quand ils ont agressé l'Ukraine quand ils ont fait la guerre au Kosovo et il me semble qu'il est très important si on veut comprendre les évolutions du monde d'observer ce qui se passe en Afrique dans des pays tout à fait respectables comme le Sénégal par exemple et comment se recomposent les alliances et les relations internationales Sous-titrage Société Radio-Canada